N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le vendredi, deux éléments de la milice Zahir ont fait incursion vers 23h au village Damas du groupement Moussamba, en chefferie de Mabendi dans le territoire de Djougou. Les bilans de cette attaque font état de 22 civils innocents tués dans un lieu de déye par la milice Zahir. Tout en présentant nos condoléances aux familles de victimes, nous condamnons fermement cette attaque qui intervient dans un contexte où certains groupes armés ont adhéré au processus de paix initié par le président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, matérialisé par le gouverneur militaire en cette période de l'état de siège. Toutefois, nous voulons rassurer la population de cette partie de l'Itourie que toutes les dispositions sont prises par les forces régulières sous le commandement du lieutenant général Luboya Kanchamadjoni pour endiguer la menace de la milice Zahir dans cette région de Damas. Et en ce moment, nos éléments sont à la poursuite de ces hors-la-loi pour les traquer et le mettre hors d'état de nuire. Hormis cela, l'administration militaire de l'Itourie s'engage à prendre en charge l'enterrement de nos compatriotes et d'assurer la prise en charge médicale des blessés. Ceci dit, nous pensons que cet acte susceptible de compromettre le processus de paix en Itourie doivent cesser. Sinon, la réaction des forces armées ne parnira pas ceux qui continuent d'endeiller la province. L'air est à la paix et de ces faits, nous invitons une fois de plus le groupe armé refacteur au processus de paix. Notamment, les Zahir et les Maïmaï à saisir la main tendue du chef de l'État qui produit déjà ses fruits avec la milice Codeco et les FPIC, signataires de actes d'engagement unilatéraux. Comme l'a dit le gouverneur militaire de l'Itourie, nous devons bannir le provocation et la vagence afin de regarder tous dans la même direction et marcher sur cette voie de paix, gage du développement de la province de l'Itourie. Aussitôt entré en fonction, le commandant de la 32e région militaire a effectué une mission d'inspection et de commandement aux environs de la ville de Bounia. Notamment à la barrière de Foner, Mbougou, Delay, Chari et autres. Dans son adresse, le général-major Peter Chirimouami a pu sensibiliser ses compagnols d'armes à s'abstenir des actes contraires à la loi. Nous sommes ici pour la population. Arrêtez donc de la tracasser. En cette période, nous sommes là pour la protection de la population. Elle doit sentir que l'autorité de l'État est en train de s'enraciner. Nous devons être exemplaires à travers nos actes. La protection de la population et ses biens. Tel est le combat acharné du commandant des opérations militaires à Nitorie, le lieutenant-général Bounia Kachomadjouni. Ainsi, le récalcitrant s'y diront la rigueur de la loi à Martelly, le commandant de la 32e région militaire. Celui qui ira dans le sens contraire de ce que je viens d'ordonner, il aura son sort. Vous le savez, personne n'a appelé l'autre à l'armée. Nous ne sommes que des volontaires. Donc, nous devons tenir compte de nos principes. Dans les prochains jours, le général-major Peter Chirimouami envisage une tournée à l'intérieur de la province. Question d'encourager. Le militaire a engagé au front contre les groupes armés réfractaires au processus de paix. Le lieutenant-général Luboya Kachomadjouni, gouverneur militaire et commandant des opérations à Nitorie, a, au cours d'une parade miste, tenu le jeudi 28 juillet, réarmé moralement les éléments de la 30e brigade de défense principale de forces armées basée à Mambassa. L'esprit des corps, la discipline militaire, la protection de personnes et de leurs biens en constitue l'essentiel de son message devant ses frères d'armes. Le commandant des opérations à Nitorie, le commandant des opérations, le chef d'état-major général, le ministre de la Défense, le ministre du président de la Défense, le commandant suprême, le ministre de la Défense. lors des opérations militaires menées à Goma et à Nitori, précisément dans les territoires de Djougou et Hiromoun. Pays avant, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjouni, a présenté son équipe aux jeunes soldats, question de booster leur endurance et l'esprit des sacrifices gage du succès au sein de forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a des gardes républicaines, il y a des commandants, des tasques de force, le général Titengue, il y a des adjoints, le corps, il y a des gardes de parc Awa, il y a des adjoints. Le commissaire provincial adjoint, il y a de la police. Ce qui est un mouvement, il faut que soit le commissaire provincial, soit l'adjoint à la langue. Colonel Ngabizemi, il y a 11e brigade commando, lieutenant-général Luboya Kanchamadjouni. Il y a des salas qui sont allés, dès qu'il y a des billets, il y a des salas qui sont allés et qui sont allés à la communication. Il y a des chefs de communication. Il s'y est dénoté durant son séjour en territoire des Mambassas. Les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya a parcouru plus ou moins 1000 kilomètres en véhicule, la journée tout comme la nuit, contournant plusieurs obstacles. Des Mambassassant à Pekka 51, en passant par Epoulo, Badengaïdo et Gnagnan, de Pekka 51 à Makeke, à la limite avec le Nord Kivu, en passant par Biakato. Une mission d'utinérance sur fond de proximité, avec comme effet final recherché la restauration de l'autorité de l'État et la pacification de la province dans une approche holistique pour assurer le bien-être de ses administrés, tel que prôné par le chef de l'État, Félix Tuseke de Chilombo, à travers sa philosophie, le peuple d'abord. Aussitôt entré en fonction, le commandant de la 32e région militaire a effectué une mission d'inspection et de commandement aux environs de la ville de Bougna, notamment à la barrière de Foner, Mbougou, Delay, Chari et autres. Dans son adresse, le général-major Peter Chirimouami a pu sensibiliser ses compagnons d'armes à s'abstenir des actes contraires à la loi. Nous sommes ici pour la population. Arrêtez donc de la tracasser. En cette période, nous sommes là pour la protection de la population. Elle doit sentir que l'autorité de l'État est en train de s'enraciner. Nous devons être exemplaires à travers nos actes. La protection de la population et ses biens, tel est le combat acharné du commandant des opérations militaires à Nitori, le lieutenant-général de Bougyanka Chomadjouni. Ainsi, le récalcitrant s'ibiront la rigueur de la loi à Martelly, le commandant de la 32e région militaire. Celui qui ira dans le sens contraire de ce que je viens d'ordonner, il aura son sort. Vous le savez, personne n'a appelé l'autre à l'armée. Nous ne sommes que des volontaires. Donc, nous devons tenir compte de nos principes. Dans les prochains jours, le général-major Peter Thierry-Mouami envisage une tournée à l'intérieur de la province. Question d'encourager. Le militaire a engagé au front contre les groupes armés réfractaires au processus de paix.